Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes, issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de vingt ans. Il nous raconte comment des spectateurs prennent place et prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Jean-Louis Fabiani lit un sociogramme écrit en 1996 pour le quotidien Libération, le vétéran. Jacques a entamé sa carrière de spectateur quand il était encore dans les jupes de sa mère. Ses pluvieux souvenirs évoquent des troupes ambulantes qui venaient se produire dans le village du Bitérois où il est né. C'est de la fièvre des répétitions entrevues et du luxe déguisement qu'est né très tôt son amour du théâtre. Amour indissociable de sa passion pour le cinéma muet. Ses deux oncles en exploitaient un au pays et très nettement centré sur la performance de l'acteur. Il est arrivé à Jacques de se déguiser lui aussi pour jouer dans une troupe amateur à l'adolescence, à son répertoire, le cheminot et ses dames au chapeau vert. Mais les exigences du travail postées dans une raffinerie de pétrole provençale ont eu raison de ses projets. Il n'est jamais monté tenter sa chance à Paris. Il n'est pas sûr d'ailleurs que sa mère aurait vu ça d'un bon oeil. Il est devenu sans regret un spectateur à temps complet, organisant sa vie autour du théâtre et de l'opéra. Son petit agenda à l'ancienne est plein de représentations. Cet amateur d'émotions fortes n'établit pas de hiérarchie entre les genres. Il a vibré autant à l'opéra qu'au café-concert. Il garde un souvenir aussi vif de la Callas que des derniers moments du mythique Alcazar de Marseille. Jacques vient à Avignon tous les ans depuis 1953. Les premières années, il y prenait ses congés et louait un appartement. L'an dernier, il n'a vu que quelques spectacles. « Je suis resté un peu classique, dit-il, comme tous ceux de ma génération. Avignon, ça n'a plus le même caché. Mon maître, c'est Jean Villard. Mon Dieu, c'est Gérard Philippe. » Inutile de dire que cet âge d'or n'est plus. « Les metteurs en scène, aujourd'hui, dit-il, ont du mal à capter la cour d'honneur, ce monstre. » Ce n'est pas pour autant qu'il vient guetter les fantômes du passé ou qu'il se complaît dans la nostalgie. Même lorsqu'il s'ennuie ferme, Jacques respecte trop le travail théâtral, pour sortir ou pour siffler. Il ravale juste une colère noire lorsqu'un metteur en scène lui impose ses audaces ridicules ou que Bernard Fèvre-Darcier multiplie les basemains à l'entrée. Villard, selon lui, n'aurait jamais fait ça. Jacques pense que le public du festival a changé. Il a l'impression que les Avignonais n'y vont plus, alors qu'autrefois ils prêtaient leurs meubles pour les décors. Mais il continue, avec une générosité splendide, à multiplier les expériences et à chercher les vibrations. Il ne faut pas le forcer pour lui faire dire qu'il ne lui déplairait pas de mourir au théâtre, mais dans la salle.